Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce mardi 7 avril marque le 14e anniversaire de la télévision nationale. On en parle dans ce journal. Merci à vous qui nous rejoignez sur ORTC. Salim Mahmoud, directeur général de l'ORTC, est notre invité ce soir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bonsoir, Monsieur le directeur. Bonsoir. Mais avant notre entretien, d'abord ce reportage réalisé à ORTC Nghazidja pour voir les conditions de travail des agents de la boîte sur le compte-rendu de Sofia Hassan. Appuyée techniquement et financièrement par la République populaire de Chine, la télévision nationale a émis sur les réseaux analogiques eurtésiennes en 2006. Cinq ans plus tard, les responsables ont conclu un accord avec Tema pour la diffusion de programmes de la télévision au niveau satellitaire. Certains téléspectateurs ne cessent de lancer un cri d'alarme face au programme proposé par l'ORTC. Le programme de la télévision publico-morène a évolué. Nous avons lancé la télé avec des programmes de 2h, 3h, 4h, 6h. Et le programme a évolué jusqu'à aujourd'hui. Nous émettons à partir de 8h du matin jusqu'à 2h du matin. Donc c'est quand même un réel progrès. Le problème, ce qui se pose c'est quoi ? C'est que l'ORTC est confronté à la concurrence internationale. Nous sommes allés au satellite il y a quelques années et là nous subissons la concurrence. Parce que celui qui suit le programme de l'ORTC, il suit également le programme de TV5, il suit le programme de TF1, il suit le programme de RTS, etc. La production externe de l'ORTC a une lourde tâche pour améliorer la qualité de production de toutes les émissions que l'ORTC propose à ses téléspectateurs afin de redorer l'image de la télévision à l'échelle internationale. On produit, c'est numérique. Si tu viens ici, tu regardes, on utilise des Macintosh, on utilise les dernières technologies. Sauf que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un petit souci au niveau de la transmission. C'est-à-dire, depuis la production, depuis la réalisation jusqu'à la production, la diffusion, c'est numérique. Tout est bon jusqu'à là. Mais au niveau du satellite, c'est-à-dire le signal qui est envoyé dans les paraboles, il y a un petit souci parce que c'est encore analogique et on compte changer. Monsieur le directeur, il y a un technicien, un réalisateur en l'occurrence, qui vient nous parler par rapport au mode de diffusion. Qu'avez-vous à expliquer ou quelle est votre réaction, votre projet pour améliorer cela ? Avant tout, c'est de saluer le réel progrès qu'il y a eu depuis l'ouverture officielle de la radio-télévision comorienne. C'est la population d'apprécier cette évolution. Bien sûr, on est là. Et pourquoi on est là ? C'est pour encore améliorer plus et donner du bon, voilà, c'est-à-dire donner quelque chose d'intéressant aux Comoriens. C'est ce qu'ils demandent par rapport à leur télé. Parce que c'est eux qui payent la télé, c'est eux qui font tout. L'État verse sa partie de subvention et les Comoriens aussi payent. Ceux qui sont à l'étranger, ils payent l'abonnement. Ceux qui sont ici, ils payent la rédévence de 250 francs quand ils chargent l'électricité. Bien sûr, comme ils l'ont dit, depuis qu'on est là, ça fait huit mois. Vous avez remarqué que les images étaient, par rapport aux techniciens, à un niveau plus bas que 720. Aujourd'hui, nous sommes à 720 et nous comptons améliorer, si les choses évoluent bien, à 1080. Ça, c'est côté bouquet canal sat. Le côté satellite, c'est-à-dire ceux qui ont les antennes paraboles à la maison ou bien ceux qui utilisent la TNT. Et surtout, côté paraboles, nous sommes toujours dans le cadre des faisceaux herciens. Et nous comptons d'ici, ça dépendra de nos projets. D'ailleurs, c'est parmi les projets qu'on a ici, l'amélioration de la qualité de l'image et aussi de la qualité du programme. Parce que vous voyez... Qu'en est-il de la couverture ? Parce que beaucoup de zones dans le pays n'arrivent pas à capter le RTC. Oui, c'est ça. Quand on parle de RTC, il ne faut pas oublier le côté radio. Ce qui fait que, bon, c'est parmi les choses que nous sommes d'accord, en train de travailler avec le gouvernement. Le gouvernement, on a présenté un projet de demande de 14 émetteurs de minimum 500 watts pour la couverture nationale en matière de radio. Les choses sont dans la bonne voie. Maintenant, avec la question de la pandémie coronavirus qui préoccupe tout le monde, je ne peux pas accabler le gouvernement, mais je comprends la position du gouvernement en ce moment. Je ne dis pas que le dossier est écarté, mais quand même, il n'est pas priorité en ce moment. Là, on met le paquet pour la lutte contre cette pandémie, mais je rassure la population que d'ici quand même, je ne sais pas combien, aussitôt qu'on sortira de cette pandémie, j'espère qu'on pourra émettre au niveau radio à l'échelle nationale. Le directeur des programmes vient de nous parler d'une amélioration par rapport aux heures de diffusion, mais qu'en est-il du contenu ? Pensez-vous qu'il n'y a-t-il pas encore quelque chose à faire ? Oui, oui, oui. Moi, ça, c'est parmi les plaintes que je reçois des Comoriens, partout où ils se trouvent. Ils demandent comment la variété des émissions. Ils parlent trop des émissions qui sont rediffusées. Je comprends bien. Mais moi, de mon côté, sans me défendre, je veux juste dire à la population que produire une émission, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande à la fois les moyens financiers, je parle, et aussi les ressources humaines. Alhamdoulilah, les ressources humaines, j'en ai ici. Mais je manque beaucoup de choses, notamment les moyens financiers, tout ce qui est matériel de production. Il n'y a pas lieu d'avoir honte. En ce moment, je ne dispose pas de beaucoup de caméras, de beaucoup de matériel pour que je passe à ça. Ça n'est pas une excuse, mais moi, je me bats pour qu'au fur et à mesure qu'on avance, on améliore les émissions. Je pense que la population, les Comoriens commencent à voir que la qualité des émissions change. On a en ce moment un paquet d'émissions, mais comme on est dit, on priorise en ce moment. D'ailleurs, je pense que ceux qui suivent régulièrement la télé, ils ont remarqué qu'il y a de nouvelles émissions. Mais arrivé à la période de la pandémie, nous avons quand même priorisé tout ce qui est sensibilisation par rapport à nos émissions. Il y a eu certes des innovations à l'ORTC, notamment les journaux régionaux. Jetons alors un coup d'œil chez nos confrères de Nzouani pour voir les conditions de travail sur place. L'ORTC, antenne d'Anjouan, tend à devenir une direction régionale composée des services financiers, logistiques, techniques. À la production, avec des maigres moyens, mais des émissions sont réalisées. La télévision, c'est un luxe. Tout ce qui est un luxe, ça demande de l'argent. Et pour faire fonctionner une télévision, ce n'est pas une chose facile. Il faut déjà beaucoup en termes de capacités humaines, en termes de matériel, pour pouvoir assurer une programmation de la télévision. Toutefois, il y a un minimum syndical. Il y a un minimum syndical où il faut quand même s'appuyer sur ce minimum syndical pour pouvoir produire quelque chose. Je remercie beaucoup. Nos responsables font le maximum pour nous donner ce minimum pour nous permettre de travailler. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour imiter les grandes chaînes de télévision, car je vous ai dit tout à l'heure que même les grandes chaînes de télévision, en matière de production, ils font toujours appel à des productions externes. La rédaction emploie un nombre considérable du personnel. Ici, le travail est facilité par des ordinateurs personnels. Dieu merci. On a assez des ordinateurs portables, des ordinateurs qui nous facilitent le travail chaque jour, pour les montages, pour la rédaction. Donc, je tiens à rappeler que, ou je tiens à dire que, tous ces ordinateurs appartiennent au personnel de l'ORTC, surtout ceux qui travaillent au service de la rédaction. C'est pourquoi j'ai tenu l'occasion pour les remercier. Tous qui travaillent n'ont pas des notions de journalisme. Ils n'ont pas fait l'école de journalisme, toutefois, le rédacteur est confiant. Pour être un bon journaliste, ce n'est pas parce qu'on est sorti d'une grande école de journalisme, mais il faut de la passion. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet que je travaille avec des personnes qui n'ont pas franchi l'école du journalisme. Au contraire, s'ils sont ici, à la radio, ils peuvent mieux apprendre par rapport à ceux qui sont sur le banc pour apprendre le journalisme. Donc, pour moi, le travail d'équipe en journalisme, ou à la radio, ou à la télévision, c'est plus que nécessaire. Bref, si vous me permettez, il faut que nous soyons frères. Le chef de l'information, pour lui, l'arsenal est là. Dans une boîte comme celle-ci, il fallait qu'il y ait beaucoup d'émissions informatives. Parce que nous avons l'équipe, l'arsenal est là. Il faut qu'on se mobilise, qu'on parte en guerre pour contribuer au développement du pays. Et contribuer au développement du pays, c'est deux choses. Tu encourages et tu dénonces ce qui ne va pas. 14 ans d'antenne de l'Hortissier en juin, elle devient de plus en plus un organe de presse avec une structure régionale digne. Tout est là, malgré les difficultés. Il y a les journalistes de formation, il y a ceux qui apprennent sur l'Etat, à moelle, les agents de ménage, aucun effort pour accomplir leur mission tous les jours. Je vous propose le reportage commenté par Hadi Sati Alitama. 14 ans, jour pour jour, depuis l'ouverture de la télévision nationale. Depuis le lancement des journaux régionaux télévisés en janvier 2018, présenté par Onsiye Soufou et Zaharia Madikassim, l'Hortissier Mouéli ne dispose jusqu'alors d'un siège ni même des moyens de transport appropriés pour la collecte des informations à travers les différentes localités. Composé de 27 agents, dont 7 journalistes, 2 caméramans, 4 moteurs, 2 techniciens et autres chargés, principalement de la réalisation des journaux. Certes, beaucoup de réalisations sont faites au niveau de l'Hortissier en général et celle de l'Hortissier Mouéli, je reconnais, mais beaucoup restent à faire pour faire de l'Hortissier, pour améliorer les conditions de travail de l'Hortissier, pour améliorer la qualité de l'Hortissier, surtout les journaux télévisés et radios. Et je salue également les efforts que nécessite de conjuguer l'équipe de l'Hortissier en termes de Mouéli, surtout les journalistes-reporteurs, les caméramans et ceux qui produisent les émissions. Du côté technique, ces agents travaillent dans des conditions difficiles par manque d'espace et certains matériels, notamment des caméras adaptées et des émetteurs capables d'arroser l'ensemble de l'île de Mouéli. Le problème majeur qu'on a, on ne dispose pas d'un émetteur qui permettra d'arroser l'île pour que toute la population mouélienne reçoive les informations à partir de la radio. A noter que l'Hortissier Mouéli réalise deux journaux télévisés par semaine, ce qui fait que, depuis le lancement des journaux régionaux, 224 journaux télévisés sont réalisés jusqu'à aujourd'hui. Diverses émissions sur les différents secteurs, ainsi que des transmissions directes de différents événements, que ce soit présidentielles, sportives, politiques, sont également réalisés. Il reste à savoir quand est-ce que l'Hortissier Mouéli sera doté de toutes les conditions nécessaires pour travailler comme il faut. Monsieur le directeur, il y a ERTC Vadjou qui est la maison mère, il y a aussi les antennes de Nzouane Mouéli. Comment ça se passe au niveau des responsabilités? Qui fait quoi? Écoutez, déjà, au niveau ERTC Vadjou, qui est la maison mère, ici, je dirais, il y a moi, le directeur général, et au-dessus, il y a ce qu'on appelle les deux directeurs opérationnels, radio et télévision. À part ça, il y a aussi la rédaction, il y a le côté administratif. En matière de, au niveau de l'île d'Anjon et de Mouéli, on parle de chef d'antenne. Mais quand on regarde à peu près, c'est la même structure qu'au niveau maison mère. Cela veut dire qu'on a les mêmes services et responsabilités qu'il faut améliorer. Améliorer. Moi, je lance un appel ici. Chaque fois, les Comoriens, ils demandent l'amélioration, la qualité. On attend les critiques en matière de reportages, en matière de commentaires. On n'est pas, on ne fait pas la sourde oreille. On attend bien ce qui se passe ici. Moi, je lance un appel à tous ceux qui veulent travailler avec nous, disons, dans les niveaux les plus élevés. Par exemple, moi, je lance un appel, je cherche deux grandes personnalités qui savent gérer une personnalité qui sait gérer une télévision et une personnalité qui sait gérer une radio. Cela veut dire qu'il me manque cette qualité dans cette maison, des gens qui s'en occupent. Cela veut dire que mon rôle est de coordonner, mais j'aurais souhaité avoir ces deux personnalités ici. Même s'il y a ces deux personnalités, mais les agents se plaignent du manque d'équipement. Oui, mais le manque, oui, je sais qu'il y a un manque d'équipement. Je suis d'accord avec vous. Vous avez vu, ceux qui sont en juin, ils utilisent leur ordinateur portable personnel. Je les encourage. C'est comme ça, comme je l'ai déjà dit, que la maison, elle est en train d'évoluer. Les moyens ne sont pas vraiment suffisants, mais on fait avec. D'ailleurs, il y a des choses-là que vous avez montrées dans les images, qu'écrire sur papier, ça c'est dans presque les chaînes, on n'utilise pas les papiers, on utilise l'ordinateur, mais faute de moyens, on encourage ça. Donc, ce que j'ai dit, j'encourage vous qui travaillez à l'ORTC, vous qui travaillez avec nous, qu'on est là, on fera tout pour améliorer avec l'aide de l'État. Puisque vous dites qu'il y a un manque de moyens, pourquoi recruter d'autres personnes au lieu de renforcer les capacités de ceux qui sont déjà sur place, de leur donner les moyens ? D'accord, pour que la maison fonctionne, il y a deux catégories de recrutement. Oui. Il y a deux catégories de moyens. Il y a les moyens matériels, ça c'est important, tout ce qui est matériel, il faut connaître, mais il y a aussi les ressources humaines, il faut recruter. Vous savez que, par exemple, là, il y a eu une vague de gens qui sont partis à la retraite. Il faut les remplacer, ces gens-là, parce que ces gens-là occupaient des postes, ces gens-là occupaient des fonctions. Ça aussi. Là, il y a le reportage de Venant d'Anjouan, le rédacteur en chef, il a dit qu'une majorité des gens qui sont avec nous, ils n'ont pas fait la formation du journalisme, mais ils apprennent dans l'État. Ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas que je ne peux pas recruter des gens qui ont fait aussi l'école du journalisme, parce qu'au lieu d'apprendre, ils ne chercheront que l'expérience. Je n'hésite pas. Je dis, et je profite comme on est là, que toute formation, ça veut dire tout diplôme, genre de diplôme, économie, médecine, agriculture, ingénierie, tout le monde peut travailler au niveau de la radio. Parce que quand on a des sujets qui sont liés à une matière, à une spécialité quelconque, si on n'a pas des gens comme ça, ce n'est pas facile de traiter le sujet dans les meilleures conditions. On fera avec juste l'aspect journalistique, mais l'aspect vraiment technique, on n'aura pas. Donc, je ne fermerai pas la porte. Je lance un appel que j'ai besoin des gens, si partout dans le monde, ils s'identifient, des gens à qui on peut confier la gestion vraiment côté télévision et la gestion côté radio. Et là, la direction, son rôle est de coordonner ces deux... Au-delà de ces responsables qui vont assurer la gestion des deux départements, il y a ceux qui sont sur le terrain tous les jours. et quel est votre projet pour améliorer leurs conditions de travail ? Déjà, écoute, Binti, moi, parmi peut-être mes défauts, dire la vérité, ça fait partie de mes principes. Vous savez, au niveau RTC, pour ceux qui sont sur le terrain, c'est d'abord de leur assurer, leur donner des moyens de déplacement. Quelque chose qui fait défaut ici, vous le constatez, ça ne vaut pas la peine que je vous fasse un dessin. C'est-à-dire déplacer mes agents, ce n'est pas facile. Vous avez remarqué, beaucoup de monde nous dit, mais vos journaux restent dans les chefs-lieux des îles, oui, c'est vrai, parce que pour pouvoir déplacer les agents au niveau des régions, des villes et villages plus loin des capitales, ce n'est pas facile. Déjà ça. J'essaye aussi d'améliorer les conditions en matière de... Comment de... Avoir le matériel qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour... Comme des voitures, par exemple. Oui, je parle moins des déplacements. Ça peut être les voitures, ça peut être les motos, ainsi de suite. Ça, je suis conscient. Mais je vous assure que... Sincèrement, je vous assure que le gouvernement, on a entamé cette discussion. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Le gouvernement, il va nous donner un coup de pouce. Et en plus, il va nous assurer, parce qu'il y a les banques ici, certains banques, ils sont prêts à nous prêter de l'argent pour que nous fassions les investissements. Donc, moi, je pense que dans ce cas-là, les conditions vont s'améliorer petit à petit. Certainement, vous qui êtes ici avec moi, vous le constatez que les choses commencent à changer, mais je sais que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En effet, voici les réactions des téléspectateurs. Quand la diffusion télé a commencé, il y avait beaucoup de problèmes, ce qui fait que les citoyens n'étaient pas contents. Ils étaient obligés de faire l'abonnement, mais à présent, les citoyens ne sont plus obligés de chercher loin, parce que la télévision de l'État propose divers programmes. J'aimerais aussi remercier tous les efforts établis, car à présent, tu peux regarder la télévision nationale à tout moment et savoir ce qui se passe dans ton pays. Et tout cela dans de bonnes qualités d'images. Donc, pour tout cela, je remercie les techniciens pour tous les efforts qu'ils ont faits. Tous les efforts faits par les membres de la télévision des Comores pour que notre télé soit, elle aussi, comme les télévisions des pays extérieurs, sont merveilleuses. Mais j'aimerais aussi que des informations des villages éloignés soient diffusées plus souvent, comme la région de Hambou ou encore de Hamahame. Dans ma région, Hambou, la télévision fonctionne très bien actuellement, ce qui n'était pas le cas avant. Revoir aussi les programmes pour bien viser l'éducation de nos enfants. Nous apprécions les efforts des membres du gouvernement pour ce qu'ils ont mis en place actuellement, ce qui permet même à ceux qui sont à l'extérieur de suivre la télévision nationale. Il devrait y avoir un moyen pour que les citoyens démunis puissent suivre la télévision nationale sans pour autant s'abonner à Canal Plus ou Parabole. Parce que moi, qui vis à Oziwani, s'il n'y avait pas l'abonnement, là-bas, je ne pourrais pas avoir les informations dans ma nation alors que c'est mon sang, ma patrie. Facilitez-nous l'accès à la télévision pour suivre les informations. Je fais appel aux membres du gouvernement, aux membres qui sont à la télévision nationale, s'unir et étudier la question, puis trouver une solution. Car chaque citoyen mérite de suivre les informations, riches ou pauvres. Notez que depuis quelques jours, les téléspectateurs peuvent également nous suivre sur notre page Facebook. Les personnes mises en quarantaine à l'hôtel Golden Tulip en sont réparties ce mardi puisqu'aucune d'entre elles ne présentait aucun signe du COVID-19. Elles ont par conséquent regagné leurs foyers respectifs. Reportage compte-rendu de Fatima Amada. Selon les autorités sanitaires, 128 personnes sont mises en quarantaine dans les îles d'105 Angazidja et 23 Anjoua, Amoueli, 0 quarantaine. Aucun de ces Comoriens n'a présenté des symptômes de la maladie. Ils ont bénéficié d'une surveillance quotidienne des médecins. Dans les structures d'accueil, des dispositions ont été prises pour former le personnel sur les mesures d'hygiène et sécuritaire. On a donné des cours comment travailler sur ces sujets avec tout ce qui est les gants, les masques, comment faire les traitements, le nettoyage des chambres, même la nourriture. ça s'est fait en quelques heures. Tout ce concept en tant que comment travailler sur ce genre de situation. Merci pour le ministère de la Santé qui nous a aidé vraiment en tant que gants, en tant que masques et avec le docteur qui était là chaque jour pour faire la suivi des confinés. Aucune difficulté. J'ai suivi, on a suivi la procédure, j'ai suivi les instructions émises par les services sanitaires qui s'occupaient de nous. Je n'ai rien à me plaindre, je n'ai rien à déclarer jusqu'à ce jour. Des Comoriens se trouvent bloqués dans certains pays voisins des Comores à cause de la fermeture de leurs frontières. Le gouvernement prendra des dispositions pour les rapatrier. J'avais avec moi une délégation venant de Mambassa. On était 13 personnes en souffrance à l'aéroport de Nairobi. Ils nous ont refusé l'entrée. Ils n'acceptent que les Kenyans, les étrangers, n'étaient pas acceptés. Donc il fallait rester à l'aéroport jusqu'à ce que notre gouvernement décide de notre sort. C'est ce qui s'est passé. Je suis entrée en contact avec la Nassem. Je suis entrée en contact avec le représentant de Kenyans, qui heureusement se trouvait là-bas, M. Raphaël. Et ensemble, nous avons managé jusqu'à pouvoir partir avec un vol régulier. En tout cas, nous ne sommes pas malades. Nous n'avons absolument rien. Mais c'était nécessaire. Je pense que c'était vraiment nécessaire. La quarantaine est nécessaire. Comme d'habitude, nous venons les surveiller leurs paramètres pour savoir s'ils ne présentent pas aucun signe de la maladie. Mais à la fin, on les donne tous les conseils comme on les donne les autres. Donc là, on a 14 jours de confinement dans les sites de quarantaine, mais aussi, ces gens-là doivent se faire une auto-évaluation. La mise en quarantaine n'est pas suffisante. Dans leurs foyers respectifs, ces gens doivent toujours observer les conseils pour 14 jours de plus et signaler tout changement. Vous êtes également un des responsables de la cellule de communication de la coordination mise en place pour la lutte contre le COVID-19. On se demande comment ces gens ont pu rentrer au pays alors que les frontières sont fermées. Bien, moi, je pense que c'est une très bonne question et je me donne deux, trois minutes à expliquer un peu. Je profite de cette occasion quand vous m'avez invité pour dire que désormais, il faut que nous tous les Comoriens nous arrêtons de dire du n'importe quoi par rapport à cette pandémie. Je veux dire qu'aujourd'hui, le président de la République a mis en place un comité de coordination qui est présidé par le ministre Abou Medim Saïdier, ministre de l'économie, et aussi un comité interministériel présidé par le président de la République. Moi, je fais partie du sous-comité de la communication. Cela veut dire que nous avons la charge de promouvoir la communication de la pandémie COVID-19 aux Comores. Nous travaillons tous. Les médias privés, les médias publics, presse, audio, audio et papier, au niveau communautaire, cela veut dire nous rassemblons tous ça. Donc, c'est à nous, nous avons la charge d'informer la population comment évolue cette maladie. Je reviens à la question. Vous voyez là, comme vous l'avez dit, j'ai compris votre question que pourquoi Mme Harmiya a pu pouvoir rentrer ici et que d'autres n'ont pas pu. Il faut bien comprendre les situations de ceux qui sont en Afrique, de l'Est, c'est-à-dire ceux qui étaient au Kenya et ceux qui sont actuellement en Tanzanie. Ce sont tous des compatriotes, ce sont tous des Comoriens qui ont le droit de rentrer chez eux, c'est-à-dire ici au Comore. Mais le cas de Mme Harmiya qui est membre de la Cour suprême, c'est pas... Les gens, ils disent que oui, on l'a fait rentrer parce que Mme, elle fait partie des grandes personnalités des Comores. C'est ce que Dieu lui a donné. Mais elle, elle se trouvait dans ce qu'on appelle dans la zone internationale. Cela veut dire Mme était censée prendre son avion. Elle a déjà fait les formalités. Elle n'était pas dans la capitale kényane mais était dans la zone internationale. Cela veut dire à l'aéroport. Le moment où elle allait prendre son avion, la décision de suspendre les vols est sortie. Donc là, elle n'est pas ni au Comore ni au Kenya. Comment faire ? Elle allait dormir, elle allait rester... Non, ce n'est pas elle seule mais j'ai pris l'exemple. C'est Comorien qui sont dans une zone internationale. Vous restez là jusqu'à combien de temps ? Quand elle dit qu'elle a contacté l'ANASEM et le Kenya Yoraz, on se demande aussi si ces gens-là n'ont pas bénéficié de la fameuse dérogation. Bien sûr, bien sûr, mais c'est ça. La question est comme ça pour être clair. Quand on est dans une zone dite internationale, là, on n'est pas ni au Kenya ni au Comore. On est quelque part. On ne veut pas rester là comme ça jusqu'à combien de temps ? D'autant plus que quand il y a eu la dérogation donnée par l'ANASEM, ces gens-là, ils ont été mis en quarantaine. Vous le constatez. Ça fait déjà... Ils ont fait les 14 jours et ils ne présentent aucun signe. Donc, ceux qui sont par exemple à Dar es Salaam en ce moment, qui sont plus de 300, 400 ressortissants comoriens, beaucoup de commerçants, des personnes qui étaient cherchées pour des questions sanitaires, ils demandent le rapatriement ici au Comore. C'est tout à fait normal. C'est leur droit. Mais maintenant, comment s'organiser ? Parce qu'aujourd'hui, en Tanzanie, la maladie est déclarée. Comment faire à ce que nos compatriotes rentrent ? On ne dit pas qu'ils sont contaminés. Attention. Mais, il ne faut pas commettre l'erreur de certains pays qui l'ont fait. par exemple, dans certains pays européens, ils ont reparti leurs compatriotes qui étaient en Chine, à Wuhan surtout. Et c'est après, la pandémie a touché l'Europe, l'Italie, la France, l'Espagne. Donc, nous, on est en train d'étudier, c'est-à-dire, ce qui est ressorti de la commission de coordination, on est en train d'étudier comment faire. Est-ce que ces gens-là, je ne dis pas, écoute-moi, je dis bien avec mesure, est-ce que ces gens-là doivent être mis en quarantaine de 14 jours à Dar es Salaam d'abord pour voir s'il n'y a pas des gens qui présentent des signes ? Qui les prendraient en charge à Dar es Salaam ? C'est ça, on est en train de négocier, c'est ça. Ce n'est pas leur destination finale. C'est l'État, mais l'État a les moyens de les prendre en charge. On a un ambassadeur là-bas. J'ai dit bien, ce sont tous des solutions qui vont permettre à ce que nos compatriotes rentrent. Est-ce qu'on les met en quarantaine de 14 jours depuis le Dar es Salaam ? Auquel cas, s'ils ne représentent pas des signes, on les embarque dans l'avion, mais quand ils viendront ici, on va encore les mettre en quarantaine. Donc, je dis bien que, comme l'a dit le reportage, l'État est en train d'étudier. Il a les moyens de nourrir les compatriotes quand ils seront en quarantaine. On ne va pas laisser les gens là-bas. Tout le monde a le droit de rentrer chez chez lui. Voilà. C'est ce que j'ai en train de... Puisque vous êtes un des responsables de la communication, peut-on dire que vous ne vous rapprochez pas des communautés ? Parce que dans les différentes régions, il y a beaucoup de rumeurs qui sont véhiculées. même, il y a eu un vaccin pour les enfants, la population refuse de... Moi, je pense que... C'est un manque de transparence. Non, non, oui, je pense, oui, si vous avez... Et la population a parfaitement raison de douter. J'ai dit bien de douter, mais ce n'est pas la réalité. La charge sera donnée à la commission qui est chargée, parce qu'il y a plusieurs commissions, cette sous-commission dans la commission de coordination, pour expliquer. Donc, on va s'organiser petit à petit, peut-être à partir de demain ou plus tard jeudi, il y aura des émissions spéciales au niveau de l'ORTC, qui, ces émissions, seront relayées par tous les radios communautaires, communautaires et privées, pour que la population soit sensibilisée. Les responsables viendront expliquer la question de la vaccination. Il n'y a pas ce vaccin. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas m'étaler, mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas ce vaccin. Donc, ils viendront expliquer et j'attire l'attention aux personnes qui doivent être vaccinées, ça veut dire les mères enceintes, les nourrissons, que ça ne vaut pas la peine de fuir les centres. Il n'y a pas un vaccin qui va nouir à notre population. Moi, je suis comorien, j'ai envie de vivre aussi, de voir mes compatriotes aussi vivre. Donc, vous croyez que le président Azali et le gouvernement allaient laisser un vaccin de n'importe quoi rentrer chez nous pour quel intérêt ? Alors qu'on voit que le président a pris les mesures pour mettre la population comorienne en sécurité, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce sont des choses et c'est pourquoi j'ai dit que, surtout à nos amis qui sont dans les réseaux sociaux, attention, ça ne vaut pas la peine de profiter de cette maladie pour s'enrichir, ce n'est pas bien. Vous dites que vous allez organiser des émissions, mais puisque dans certaines localités, la couverture de la radio nationale n'est pas vraiment adéquate et que tout le monde n'a pas de l'électricité en continu, pourquoi ne pas vous rendre en équipe réduite bien sûr dans les visions ? Je pense que tout est bien réfléchi. Vous avez, parmi les choses, c'est l'implication de la communauté, des communautés villageoises dans cette lutte contre cette pandémie. C'est-à-dire, nous sommes, d'après ce que les médecins nous disent, nous sommes au Comor pour le moment, incha'Allah, on n'évoluera pas dans ce qu'on appelle la phase 1. C'est quoi la phase 1 ? La phase 1, cela veut dire juste la phase de sensibilisation, la phase de mettre en place les mesures barrières telles que le lavage de main, par du savon et de l'eau, ou bien par une solution hydroalcoolique, la question de la distanciation, cela veut dire respecter la distance d'un mètre entre deux personnes au minimum. La question de ne pas se rassembler, s'attroper à plus de 10 à 20 personnes, comme l'a dit le chef de l'État. Au Comor, j'ai dit, là je parle des trois îles de Comor. Pourtant, il y a eu la mise en place de la nouvelle législature. Il n'avait pas un autre moyen pour ne pas rassembler plus de 50 personnes dans la même salle. Je reviendrai parce que c'est une question purement, là on décale, c'est purement politique. Qu'est-ce que vous avez parlé de la distanciation ? Je suis d'accord avec vous madame, vous devez le savoir, si vous voulez, je peux répondre, le pays n'a pas droit à avoir ce qu'on appelle une vide institutionnelle. On ne peut pas avoir un vide institutionnel. N'y avait-il pas une autre procédure pour mettre en place cette législature ? Le pays ne peut pas avoir un vide institutionnel. Non, on ne peut pas en avoir. Mais n'y avait-il pas un autre moyen ? Mais il n'y avait que les députés qui étaient là madame, vous l'avez constaté. Les membres du gouvernement aussi. Mais c'est tout à fait normal, c'est la sonnalité du... Comment on peut mettre en place une Assemblée nationale sans les membres du gouvernement ? Par rapport à l'urgence sanitaire, on ne pouvait pas réduire le nombre... Mais on a réduit, vous voulez qu'on réduise à combien ? Il y a 24 députés, on ne peut pas dire que les 12 vous venez, les 12 vous ne venez pas. Ce n'est pas possible. Arrêtez. Arrêtez de dire du... Parce que là, c'est ce qu'on appelle de la politique politicienne. Moi, j'ai suivi un ami, un camarade, un ami politicien de l'opposition, il dit que vous nous dites de ne pas aller à la mosquée et pourtant vous ouvrez l'Assemblée. Mais vous voulez qu'il y ait un vide institutionnel dans ce pays ? S'il vous plaît, madame, il y a 24 députés. Quand on fait l'investiture... Il y avait 23 dernièrement. Écoutez, s'il y a des absents, ça peut être, mais les 24 députés, c'est 24 députés. Si on met en place, si on ne mettait pas en place l'Assemblée, cela veut dire que là, c'est comme si le pays n'a pas... La démocratie n'est pas respectée. Vous ne pouvez pas me dire, madame, les 24 députés devaient être investis et vous me dites, mais pourquoi vous n'amenez pas 12 ? D'ailleurs, dans nos habitudes ici, le jour de la mise en place de l'Assemblée, c'est une fête chez nous. Vous le vivez, tout le monde le vit ici. Il y a les familles qui viennent, il y a des... Ce sont des grandes cérémonies qui sont organisées. Et quand même, cette fois-ci, il y avait qu'uniquement les députés et les membres. C'est tout à fait normal. On ne peut pas... Sinon, l'Assemblée n'aura pas sa sonalité. Donc, arrêtons de spéculer, de polémiquer, de faire des... Je reviens sur la question de la sensibilisation. Au niveau du comité, du sous-comité communication, vous voyez, il y a plusieurs supports. Il y a plusieurs supports, tels que des affichettes, tels que de... Comment... des flyers. Mais, au niveau du comité, nous avons eu nécessaire de ne pas distribuer les flyers à tout le monde. Sauf à ceux qui sont responsabilisés à aller vers la communauté. Cela veut dire, ceux qui iront vers la communauté auront des flyers parce qu'il faut pas... Il faut que le message de sensibilisation soit unique. Il faut pas que un groupe qui est, par exemple, à Chindini, parle autre chose par rapport à un groupe qui est à Sadapwani. Donc, les flyers seront distribués uniquement aux personnes chargées de la sensibilisation. Et dans cette sensibilisation, nous comptons envoyer, nous comptons avoir et la communauté, et les maires, et les préfets, et les agents communautaires, agents sanitaires communautaires pour que tout le monde participe. D'ailleurs, ça prouve parce qu'au niveau d'Anjouan et de Mouélie, la communauté a pris la situation en charge pour déjà surveiller la question des côtes. Pourquoi ? Parce que notre quatrième île, Mayotte, en ce moment, nous sommes dans les cent cinquantaines de cas. Quelque chose qui fait peur. On comprend bien que nos frères, nos soeurs, nos mères qui sont là-bas, ils ont envie de fuir. Mais ils fuient pour aller où ? Et s'ils sont contaminés et qu'ils ne manifestent pas la maladie, ça ne vaut pas la peine. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais ça serait mieux qu'ils restent là où ils sont pour sauver ceux qui sont ici. Dans ce cas, notre objectif est de faire la sensibilisation parce que maintenant, au niveau d'enjoins, il y a la surveillance. Au niveau du milieu, il y a la surveillance. Là, les vedettes, il y a une possibilité. On a peur que les vedettes, les Kwasas, partent de Mayotte directement à la Grande Comor. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Mais comment ça va se passer ? Si ça arrive, on ne souhaite pas que ça arrive, mais s'il y a un Comorien qui arrive avec un Kwasa dans les côtes, il va automatiquement subir la quarantaine. C'est ce qui est en juin. Vous savez, en juin, les gens qui sont en juin, ce sont des gens qui sont venus de Mayotte, qui sont en quarantaine et petit à petit, ils commencent à sortir de la quarantaine. Et quand est-ce que vont débuter les campagnes de sensibilisation auprès des communautés ? Déjà, les campagnes sont déjà. On est déjà parce qu'il y a des gens qui sont formés quand on voit en juin ou en moélie parce que les gens sont déjà sur le terrain. Ils restent maintenant ici à la Grande Comor, déjà dans plusieurs journaux que vous avez eus ici la semaine passée, vous avez vu des médecins qui sont déplacés dans les villages ici à la Grande Comor. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous lançons un appel surtout à la notabilité de nous épauler parce que le problème, vous devez savoir, madame, qu'on peut aller dans un endroit quelconque pour la sensibilisation et qu'on soit mal pris. Imaginons. je profite pour dire que il y a par exemple la question pour la sensibilisation, il y a la question de la prévention surtout, la question qui est mise en place par le comité de communication de la ligne 17-17. Si vous utilisez l'opérateur Telma, si vous êtes de l'opérateur Telma ou Comor Telecom, vous pouvez appeler le 17-17. Quel est l'intérêt de ça ? Il y a le centre qui est les gens qui sont en train de gérer les appels, il y a des paramédicaux, il y a un médecin référent qui est là. Comment ça se passe ? Si vous appelez, par exemple, parce qu'en ce moment, d'après les médecins, ils nous disent que probablement on est frappé depuis décembre jusqu'à maintenant à une épidémie de dengue. Donc les symptômes, les gens quand ils voient ça, ils paniquent. Donc on leur demande d'utiliser l'appel 17-17. Il y a des gens qui sont là, il y a un protocole qui est suivi, on donne les signes et si, et si ça se trouve, j'ai dit bien, pour le moment, ce n'est pas le cas, si ça se trouve que les signes font que on suppose ou on suspecte un cas de coronavirus, ce n'est pas la famille qui a le droit de déplacer le malade. Ce sont les médecins qui sont au niveau de 17-17, surtout le sous-comité appelé prise en charge qui se donnera les moyens qui sont déjà en place, les ambulances, les médecins formés pour aller recueillir le malade. Attention, mais surtout, ce qu'on demande à la population, ce n'est pas une honte de tomber malade. Au contraire, s'il y a une personne qui est malade, il serait mieux que l'entourage l'annonce pour que vite, plus il est vite pris en charge, plus le malade va guérir. Un peu plus tôt dans la journée, le président de la République, Azalea Soumani, a reçu le corps diplomatique accrédité en l'Union des Comores. Il était question des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre le COVID-19. Reportage compte-rendu de Sofie Hassan. Il était question pour le président de la République, Azalea Soumani, de faire part au corps diplomatique et aux partenaires des Comores des mesures prises pour la lutte contre cette crise sanitaire, dont parmi lesquelles la mise en place de cette comité chargée de la gestion de cette dernière et les fonds alloués pour la gestion de cette crise. Nous, tous les jours, on innove pour mettre en place les moyens ou nous donner les moyens d'abord de prévenir et de faire face au cas où, parce que rien n'est exclu. Donner des orientations, mobiliser toutes les ressources financières ou n'importe quelle ressource, aussi prendre contact avec vous tous pour essayer de coordonner et de mettre en place toutes les actions à même de pouvoir affronter cette pandémie. Un compte a été ouvert à la Banque centrale dédié à la gestion de la crise, de cette crise-là. L'État en a provisionné selon nos moyens, mais effectivement, nous attendons beaucoup à vos contributions comme d'habitude pour essayer d'avoir tous les moyens de faire face à cette crise. Malgré que la France fait partie des pays les plus touchés par cette pandémie et les disposer à accompagner les Comores pour y faire face. Au niveau du gouvernement français, nous essayons à notre modeste niveau, bien sûr, de vous apporter peut-être une aide matérielle en matière de médicaments. Nous avons reçu une demande du ministre des Affaires étrangères que nous avons relayée à Paris et on y travaille. Alors on a une liste qui n'est pas très longue, mais avec des produits et des médicaments dont vous auriez besoin urgentement et je m'efforce avec mon gouvernement de mettre en place éventuellement un moyen d'acheminer ces produits pour répondre, bien sûr, à votre demande urgente. Les systèmes des Nations Unies aux Comores se disent prêts à faire parvenir des moyens de dépistage, mais la fermeture des frontières ne leur facilite pas la tâche. Les Nations Unies et je pense même tous les partenaires ont aussi des espèces qui peuvent être utilisées par ces sous-comités-là pour pouvoir faire les travaux techniques. Donc on est disposé à apporter notre soutien à tous ces sous-comités-là. Ce qui me préoccupe, c'est la possibilité de tester et de diagnostic. On ne dort pas parce que c'est ça les vraies choses pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Et là aussi, on remercie le bon Dieu puisque maintenant, on n'a pas de cas. Nous avons pris contact avec nos sièges et il y a les machines de PCR qui sont commandées. Mais maintenant, nous avons un problème particulier. Et le problème, c'est le transport. de cet équipement pour venir ici aux commandes. Pour ce qui est des 250 franco-comoriens désirant retourner en France, la diplomate française rassure que son gouvernement ne ménage aucun effort pour que chacun puisse retrouver sa famille. On est en train de mettre en place un dispositif pour voir comment nous pourrions ramener nos compatriotes chez eux qui puissent retrouver leur famille, leur foyer et aussi leurs intérêts, leurs affaires parce que toutes ces personnes bien sûr ont un travail et malgré la crise, certaines activités ne doivent pas cesser. L'activité économique est très importante pour qu'ensuite on puisse, les populations, après la crise, pouvoir tout de suite faire face, ce qu'on appelle la résilience et vraiment pouvoir récupérer le maximum de capacités de production. certes, les frontières sont fermées, une parmi les mesures prises pour barrer la route au Covid-19, mais selon le président Azealia Soumani, des mesures exceptionnelles seront prises pour les cargos des matériels hygiéniques et sanitaires et le rapatriement des Comoréens en dehors du pays. Le coordonnateur du système des Nations Unies dit que ce qui le préoccupe c'est le dépistage. Qu'en dites-vous ? Moi, je ne vais pas m'exprimer dans le cadre médical mais juste dans le cadre de l'évolution des travaux. Le matériel est en cours donc on est en train de voir au niveau de la commission puisque la charge revient à la commission de coordination qui est présidée je l'ai dit par le ministre M. Saïdié à quel niveau ou bien parce que le matériel peut arriver soit à Nairobi soit à Addis soit à Dar es Salaam. Donc nous sommes en train de voir quel est le lieu le plus propice pour pouvoir déplacer aller vite récupérer ce PCR. C'est un appareil pour dire simple qui permettra vraiment d'analyser avec précision s'il y a un cas de Covid-19 ici ou pas. Pour le moment à la session-là il y a les possibilités de tester mais il faut que cet appareil-là soit là pour que tout se passe bien. Donc j'espère bien que si tout se passe bien au plus tard dans deux, trois jours maximum l'appareil sera ici. Par un arrêté ministériel publié le 4 avril 2020 le ministre de l'économie a recadré les prix des produits de première nécessité. Ce sont surtout des produits importés. Nos reporters se sont rendus au marché volo-volo pour voir sur place dans quelles mesures ces prix sont respectés par les commerçants. Cela fait partie des mesures prises pour accompagner la population en cette période de crise sanitaire. Au marché de volo-volo ce matin les commerçants nous ont confié qu'ils n'appliquent pas encore cette note. Dans l'ensemble ils embrassent l'idée de revoir à la baisse les prix de produits de première nécessité. Nous ne sommes pas au courant qu'il y a eu des baisses de prix. Par exemple cette huile que j'ai acheté à 6750 francs le prix reste le même. Si les grossistes baissent le prix nous aussi on fera pareil. Pour faire respecter l'arrêté du ministère de l'économie il serait nécessaire pour le service chargé du contrôle des prix à s'atteler à la tâche pour que tout ménage puisse subvenir à ses besoins quotidiens. Il n'y a pas que les produits importés qui coûtent cher les produits locaux aussi ne sont pas à la portée de tous les portefeuilles. En international en Côte d'Ivoire un centre de dépistage a été construit dans le quartier de Yopougon à Abidjan et à Douala au Cameroun des agents de santé sont déployés dans les quartiers pour présenter aux habitants un questionnaire permettant de détecter des cas suspects de Covid-19 toujours en Afrique centrale en RDC les rues de Kinshasa sont désertes et les magasins sont fermés. Nous nous trouvons à Yopougon un quartier populaire de la vibrante capitale économique ivoirienne Abidjan le site où nous nous trouvons a été le théâtre de scène d'émeute dans la nuit de dimanche à lundi. En effet les autorités ont décidé de construire ici comme vous le voyez derrière moi un site de dépistage volontaire du Covid-19 les autorités le ministère de la santé garantit qu'aucun malade ne sera traité ici et pourtant certains habitants craignent que la présence de ce site de dépistage puisse amener la contamination au Covid-19 alors des dizaines d'habitants se sont rendus ici ont commencé à démanteler le site certains ont manifesté leur mécontentement le calme est revenu dans la nuit en effet comme vous pouvez le voir derrière moi les policiers se sont déployés les habitants ont déserté finalement les lieux et puis la construction du site a repris il s'agit des premières violences liées au Covid-19 ici en Côte d'Ivoire et pourtant le pays est plutôt épargné pour l'instant Des rues toujours bandées pas de distance de sécurité alors que le virus circule une menace qui fait craindre une explosion des contaminations à Douala Bonjour Bonjour C'est la campagne de santé contre le coronavirus D'où l'opération coup de poing à laquelle participe Thomas un des 1500 agents de santé déployés dans les quartiers surpeuplés de Douala pour un porte-à-porte inédit Est-ce que vous avez la tour ? Non, pas de symptômes pour le moment Dans chaque famille un questionnaire médical pour détecter des symptômes du Covid-19 ou des cas suspects la ville étant soupçonnée d'être un foyer de l'épidémie Il y a beaucoup de nos frères qui sont venus de l'étranger porteurs du virus mais qui ont refusé de se faire dépister de ceux qui ont refusé la quarantaine alors qu'ils sont épargnés comme ça dans la nature nous devons les retrouver Une opération d'envergure de nature a rassuré le père de famille ravi de la démarche Si ça peut arranger la situation au niveau c'est très bien parce qu'on se sentit à un moment donné comme abandonné avec cette pandémie En cas de suspicion des équipes médicales sur le qui-vivent pour aller dépister les cas suspects Cette unité vient ainsi d'être appelée pour son premier test sur le terrain Une équipe dirigée par le docteur Ngufor lancée dans une course contre la montre pour réussir ce dépistage de masse Là nous avons un kit de deux pour deux personnes nous allons prélever la dame et sa fille La première expérience c'est un peu stressant c'est 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 oui l'adrénaline monte mais on essaye de garder notre sang froid et faire face Quelques kilomètres plus loin un dépistage loin des caméras au domicile du cas suspect signalé par les agents de santé Des agents qui vont sillonner d'oie à lapin dans 5 jours en espérant freiner la circulation du virus dans la cité aux 4 millions d'habitants La commune de la Gombe a pris des airs de ville fantôme ce lundi Vous le voyez derrière moi le boulevard du 30 juin la principale artère du centre-ville de Kinshasa est vide quasiment aucune voiture aucun passant tous les magasins sont fermés à l'exception des banques et des pharmacies Des barrages de police ont été mis en place à l'entrée de la commune pour filtrer le passage seules les personnes munies d'un badge officiel sont autorisées à rentrer et à sortir de la Gombe Des équipes médicales sont aussi chargées de prendre la température des passants un petit peu partout dans la ville des mesures plutôt bien accueillies par les Kinois Quand on a vu pratiquement la même chose en Europe et ça serait produit ici c'est normal on le prend du bon côté On fait avec c'est deux semaines ça part vite ça passe très très vite donc on va voir comment ça va se tenir et puis dès là la vie reprendra normale Un service minimum a été instauré dans les administrations publiques pendant toute la durée du confinement mais ce lundi plusieurs fonctionnaires n'ont pas réussi à accéder au centre-ville certains ont même dû faire demi-tour faute de laisser passer et écouter Depuis 6 heures du matin ils ne nous laissent pas passer nous allons faire quel miracle nous faisons partie des services minimum nos macarons se trouvent là-bas au bureau laissez-nous le temps de partir au bureau et récupérer les macarons La commune de la Gombe est considérée par les autorités comme l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 ici en RDC elle restera confinée jusqu'au 20 avril mais les autorités n'excluent pas de prolonger ce confinement ou bien de confiner d'autres communes de la ville de Kinshasa en cas d'aggravation de la situation Quelle est donc votre réaction par rapport à ce qu'on vient de voir sur ce qui se passe en Afrique ? Oui en deux mots juste pour dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire c'est de la psychose et c'est surtout les gens qui véhiculent les fausses informations donc il faut que ce soit une leçon pour tout le monde et aussi j'apprécie le cas de ce monsieur de Douala qui apprécie qu'on va en contact avec la population et on explique donc moi je pense qu'il y a des exemples à prendre chez nous ici quand les agents viendront pour expliquer pour donner les consignes de comment se promenir se protéger contre cette pandémie il faut que nous acceptions il n'y a pas c'est pas la guerre c'est pas la haine c'est pas du quoi c'est pas l'indexation des gens des uns ou des autres mais juste une question de se protéger ensemble Merci d'avoir répondu à notre invitation je rappelle que le directeur général de l'ERTC nous parlait des 14 ans d'anniversaire de la télévision nationale ainsi que des mesures annoncées pour la lutte contre le coronavirus merci d'avoir été au rendez-vous pour cette édition Sous-titrage ST' 501